Nathalie Rathaud, on sait que vous ne croyez pas aux vertus du régime présidentiel, ni même à la démocratie représentative par les urnes, mais malgré tout, pour avoir une idée de l'état d'esprit qui vous habite à cinq jours du premier tour, si, par hypothèse, vous étiez élue présidente, quelle serait votre première mesure symbolique ? C'est vrai que je n'imagine pas arriver au pouvoir en dehors d'une mobilisation générale, en dehors de grèves, d'une ébullition sociale, très clairement. Bon, je pense que le pouvoir, en tout cas, moi, le pouvoir auquel j'aspire, ce sera un pouvoir collectif. J'ai fait toute cette campagne en disant que ce sont les travailleuses et les travailleurs qui faisaient tourner toute la société, ils sont capables de la diriger. Alors voilà, moi, le contexte, en tout cas, que j'imagine pour être au pouvoir. Alors si, dans ce contexte-là, j'arrivais au pouvoir, je pense qu'une mesure symbolique qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est de publier tous les traités, les accords diplomatiques qui sont secrets, et toutes les tractations entre l'État français et tous les autres pays. On sait que l'État français a des liens très forts avec un certain nombre de dictateurs en Afrique, par exemple, et puis dans le cadre de cette guerre en Ukraine. Eh bien, je pense que ça serait utile de savoir exactement ce qui a été discuté entre l'État français et Poutine, parce que vous savez, la guerre dans le Donbass, elle a démarré en 2014. En réalité, la France, elle a continué à livrer des armes à Poutine jusqu'en 2020. Alors voilà, quelle était la teneur de ces discussions ? Je pense que ça devrait être mis sur la table publique. On sait qu'Emmanuel Macron tutoie Poutine, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Donc on pourrait aussi mieux mesurer la responsabilité des uns et des autres dans ce qui se passe là-bas, et puis les enjeux aussi, les enjeux économiques et politiques. Voilà pour cette mesure symbolique, je vous en prie. Asseignez-vous dans ce fauteuil qui pourrait être présidentiel. Si vous êtes amené à prendre des décisions, quelle serait votre mesure d'urgence qui aurait un impact immédiat ou quasi immédiat sur la vie des Français ? La mesure d'urgence que je vois, c'est l'abolition du secret des affaires et la possibilité pour tous les travailleurs d'aller voir l'argent qu'il y a dans leur entreprise et dans les grandes entreprises en particulier. Parce que quand on est salarié, qu'est-ce qu'on s'entend dire du matin au soir ? Qu'il n'y a pas d'argent. Qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires. Alors ça, c'est la chanson quotidienne. Mais il n'y a pas d'argent pour embaucher, pour embaucher l'apprenti, par exemple. Des fois, il n'y a même pas d'argent pour acheter le matériel nécessaire pour faire le boulot correctement. Donc en fait, en résumé, il n'y a jamais d'argent pour les travailleurs. Et puis on se rend compte de quoi ? Que les grandes fortunes prospèrent, que les dividendes explosent, que les profits sont au rendez-vous. Donc l'abolition du secret des affaires permettrait de faire la transparence là-dessus et de vérifier qu'il y a de l'argent. Moi, j'ai été très très choquée par ce qui s'est passé dans l'EHPAD, Dorpea, la maltraitance, le détournement des fonds publics. Et puis je pense aussi que l'abolition du secret des affaires permettrait de comprendre ce qui se passe avec cette spéculation aujourd'hui sur le prix de l'essence. Parce que la réalité, c'est que l'essence qu'on paye à la pompe a été achetée au prix du baril d'il y a combien de temps ? Il faudrait qu'on connaisse les contrats commerciaux, sinon. Sinon, on laisse les spéculateurs de guerre, les profiteurs de guerre, finalement, faire leur beurre sur notre dos. Donc voilà la mesure importante pour moi. Avec Anne-Claire, on a lu attentivement votre programme. Il y a une mesure que vous préconisez, qui n'est préconisée par aucun autre des candidats, c'est la fin de la propriété privée des moyens de production, l'expropriation de la classe capitaliste. Ça concerne quelle taille d'entreprise ? À partir de combien de salariés on est un ville capitaliste qui doit être chassée ? Écoutez, je ne sais pas comment vous qualifiez les capitalistes qui étaient à la tête d'Orpea, mais là, moi, en l'occurrence, je pense qu'on peut les qualifier de villes capitalistes, vous voyez ? Parce que moi, quand on voit qu'ils sont prêts à aller faire du profit sur les derniers jours de vie, enfin, c'est quand même scandaleux. À partir de quelle taille d'entreprise ? 10 salariés, 20 salariés ? Ce n'est pas une question de taille. C'est une question de comportement. C'est une perspective. D'accord. Moi, je pense qu'en effet, ces grands groupes capitalistes qui mettent leur profit avant tout le reste, avant la propre vie de leurs salariés, avant le respect de la planète, je pense qu'en effet, il faut les empêcher de nuire. Donc, vous voyez, ça a un lien aussi avec l'abolition. Ça a utilisé la force ? Avec l'abolition du secret des affaires. Parce que vous voyez, cette abolition du secret des affaires, je suis sûre qu'elle permettrait justement aux salariés et aux travailleurs de réaliser tous les mensonges que l'on nous sert. Ça leur permettrait de réaliser les méfaits qui sont imposés dans ces grands groupes. Et j'espère que ça leur donnerait l'idée de dire, finalement, c'est à nous de diriger tout ça. C'est à nous de prendre tout ça en main. Parce que comme ça, déjà, on organiserait le travail autrement. Je pense qu'une des mesures que je porte, c'est la répartition du travail entre tous, de façon à ce qu'on lutte vraiment contre le chômage. Et ça permettrait d'augmenter les salaires et de payer les retraites. Donc, c'est un ensemble. Justement. Oui, moi, je pense que l'expropriation, il faudra aller jusque-là, absolument. Vous parlez d'expropriation. Vous voulez aussi supprimer la Ve République et créer un gouvernement des travailleurs. Expliquez-nous qui les élirait, qui pourrait être élu, qui se présente. Les travailleurs eux-mêmes, vous pourriez vous proposer, vous pourriez vous présenter aussi et être élu. Moi, j'imagine effectivement un pouvoir très collectif et en tout cas, pas un gouvernement qui soit au-dessus de tout, mais un pouvoir qui s'appuie justement sur les travailleuses et les travailleurs, sur leur action, sur leur capacité d'agir et de régler les problèmes. Vous savez, moi, ce qui m'a épatée pendant la pandémie, c'est ce qu'ont réalisé les soignants dans les hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux, finalement, ils ont fait l'impossible. Ils ont fait l'impossible sans avoir le matériel, etc. Ils ont dû tout restructurer, tout réorganiser, faire appel à l'intelligence collective, etc. Et dans ce moment assez précis de la première vague, toute la hiérarchie, toute l'armada de chefs et de sous-chefs ont disparu. La gestion comptable a disparu. Et finalement, c'était les aides-soignants, les infirmières, les médecins, tous ceux qui intervenaient qui étaient au même niveau. Et ensemble, collectivement, ils devaient s'organiser. Et ils l'ont fait. Ils ont vécu ce moment-là. Moi, j'imagine une société comme ça. J'imagine une société, vous voyez, où on appellerait les travailleurs à dire quels sont les emplois qu'il faut créer là où vous êtes. Comment on peut soulager les cadences ? Comment on peut baisser le temps de travail ? Donc, j'imagine une société où les travailleurs fassent l'essentiel, en fait. L'essentiel. L'essentiel. L'essentiel, Nathalie Arthaud. Pardonnez-moi. On a bien compris que vous n'habiteriez pas, dans aucun cas de figure, ce palais de l'Elysée. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a des lieux de ce bâtiment historique ? Qu'est-ce que vous en feriez ? On en ferait un musée. Ce serait un musée, un espace culturel ouvert à tous. Alors, face aux enjeux climatiques, c'est quoi la mesure écologique de votre programme ? Vous voyez, on revient sur l'idée de l'expropriation. Parce que moi, je pense que les premiers pollueurs, ce sont ces grandes multinationales qui ont quand même une ligne de conduite. C'est je fais mon fric et après moi, le déluge. Voilà, en résumé, leur politique. Alors, c'est comme ça qu'on peut déforester. C'est comme ça qu'on va racler les fonds des océans et faire disparaître les ressources halieutiques. C'est comme ça qu'on produit. C'est comme ça qu'on gâche aussi. C'est un gâchis incroyable. Donc oui, moi, en effet, je pense qu'il faudrait exproprier ces grands groupes et qu'on devrait les fusionner. Moi, je pense à des trusts de l'énergie. Je pense à des trusts bancaires. On devrait les fusionner et décider ensemble de qu'est-ce qu'ils produisent et comment en respectant la planète. Donc là, on pourrait prendre en main véritablement notre système productif et j'espère, oui, enrayer ce réchauffement climatique. Nathalie Garteau, trois questions sociétales qui divisent les Français. On voudra voir votre opinion sur la GPA, la gestation pour autrui. Êtes-vous pour ou contre ? Non, moi, je suis contre parce qu'en effet, dans cette société où il y a tant de misère, on sait qu'un certain nombre de femmes vont être poussées peut-être à vendre leur corps. Donc voilà, c'est ça le problème. On est coincé dans cette société même si j'imagine que cet acte-là puisse être fait entre deux sœurs. Par exemple, ça peut être aussi un acte bénévole et un acte d'amour. Je l'imagine, ça. Mais dans le cadre de cette société, voilà, ça me paraît compliqué. Est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction du port du voile à l'université ? Non, je suis contre l'interdiction du port du voile à l'université. Ce sont des jeunes filles, des jeunes femmes qui font leur choix. Bon, mais je suis aussi contre toutes les pressions sur les filles pour porter le voile. Ça marche aussi dans l'autre sens. ou contre l'interdiction de la chasse le week-end ? Je pense qu'il faudrait l'encadrer. Alors, peut-être pas l'interdire tous les week-ends, mais l'encadrer considérablement, y compris sur des zones. Et je pense aussi qu'il faudrait réduire la puissance des armes de chasse. On a quelques secondes pour regarder votre photo officielle. Que changeriez-vous ? Qu'ajouteriez-vous ? Ben, tout. Je changerais tout. Là, ça ne va pas du tout. Non, mais simplement, moi, je m'imagine au milieu d'Assemblée générale. Vous voyez ? Je m'imagine au milieu de dizaines, de centaines de travailleurs qui discutent ensemble, collectivement, et qui prennent les décisions ensemble. Donc, en fait, il faudrait faire sauter tout le cadre. Un cadre horizontal, non pas vertical. Le problème, c'est qu'on ne rentrerait pas dans le cadre. Mais moi, oui, c'est ma politique. Je pense qu'il faut faire sauter le cadre du capitalisme, cette société qui est aveuglée par les profits. Voilà, c'est ça, la perspective. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir accepté cet exercice ce soir. Demain, à votre place, nous recevrons Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Merci à tous. Merci, madame Arthaud. Merci.